bonsoir à tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez tous très bien c'est toujours irritant votre même serviteur aujourd'hui je vais faire une vidéo rapide très très rapide sur la team paya les gens vont me prendre pour un fou mais je pense que si l'un des membres ou quelques membres de la team tombe sur cette vidéo là ils vont comprendre que j'ai raison voilà parce que moi je suis très fier de cette team là et je fais cette vidéo là parce que c'est ce qui doit se passer en fait voilà apparemment je pense que c'était donc eux sont tombés sur ma vidéo ils ont compris que c'était pas une team qui étaient obligés de faire du live ils ont compris la leçon et moi au travers de les nombreuses réactions les nombreux directs de pardon et tout je tenais à faire cette vidéo là pour leur donner de la force voilà je vais dire beaucoup de choses qui vont peut-être choquer et étonner certains d'entre vous mais je vous prie de partager si vous êtes nouveau abonnez vous c'est la récompense et puis beaucoup beaucoup de like voilà on va juste prendre après le générique toujours irritant ça chauffe pas voilà on peut commencer la vidéo mes enfants vous ont fait un coucou donc normal que vous partagez cette vidéo là au maximum en tout cas quoi qui tombe sur la vidéo là faut partager si tu aimes bien la tête d'Erythor laissez moi prendre une coupe de vin avant de commencer les hostilités voilà je me présente d'Erythor l'un des premiers youtubeurs ivoirien qui a influencé plus d'un je vais faire cette vidéo là pour m'adresser à la team paya concernant le concert du 3 août et en même temps leur suggérer un autre concert pour ce mois de décembre oui pour ce mois de décembre là je vais vous expliquer pourquoi vous savez ce sont les seuls artistes vous n'avez pas dit le seul groupe d'artistes qui a été pratiquement lynché juste après le concert du 3 août mais qui a fait preuve de humilité et de beaucoup de sagesse voilà et je pense que qui aime bien chater bien voilà on a été un peu dur avec eux dans nos propos mais ils ont compris le message et ils ont compris qu'on avait raison c'est pas comme c'est des artistes qui ne sont même pas encore arrivés quelque part quand même petit nom qui leur permet de payer les maisons voulait dans quelques voitures qu'ils ne payent même pas pratiquement et penser qu'ils sont superstars mais eux par contre ils ont beaucoup de parents derrière eux ils ont beaucoup de personnes qui les suivent ils ont beaucoup de fans mais ils ont compris que l'humilité précède la gloire et moi je souhaite avant tout propos que cette team là nous programme un concert au parc des expositions pour le mois de décembre ne vous inquiétez même pas voilà moi j'ai pas les moyens si j'avais les moyens j'allais promouvoir ce conseil là j'allais être le promoteur même de ce conseil là parce que vous allez remplir encore vous savez les Ivoiriens vous les connaissez peut-être pas bien mais nous pour nous qui sommes sur le métal ça fait pratiquement bientôt dix ans on sait un peu un peu la mentalité des Ivoiriens les Ivoiriens sont des personnes de coeur voilà c'est des gars qui peuvent te insulter aujourd'hui et puis des mecs quand il y a un problème ils te soulèvent en fait ils te soutiennent donc ne regardez pas les critiques là c'était normal parce qu'on attendait tellement de vous vous comprenez on a tellement tellement de vous que quand on a vu ce bazar là on n'a même pas réfléchi à savoir que c'est pas vous qui organisez le concert c'était les promoteurs ces foutus de promoteurs qui ont foutu la merde là voilà vous avez beaucoup d'argent à donner à des artistes pour organiser le concert mais vous n'êtes pas professionnel ça j'arrive pas à comprendre j'arrive vraiment vraiment pas à comprendre j'essaie de réfléchir pour essayer même de justifier vos ratés à tous vos conseils mais franchement ces organisateurs là ils doivent quitter les chiquiers de promoteurs des spectacles en Côte d'Ivoire parce que le whisky d'Iparé c'était eux le truc Kiss No Beat c'était eux qui encore Davido au concert raté c'était eux et aujourd'hui la team PAYA cette team là qui fait honneur à la Côte d'Ivoire à travers le monde et à travers l'Afrique venir les humilier comme ça comme le conseil qui s'est passé là non 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 on doit rectifier les tirs et moi je fais cette vidéo là pour interpeller tous les abonnés tous les fans de la team PAYA tous les fans de la musique ivoirienne qu'on doit soutenir cette team là très sincèrement je vous assure ils méritent soutien ils méritent énormément soutien parce qu'ils ont accompli avant pendant la canne et jusqu'actuellement là je n'ai jamais vu un groupe musical ivoirien qui l'a accompli ils vous font le casino il n'y a pas eu de bruit il n'y a pas eu de raté suffit une très belle fête ils vont au Bénin c'est la même chose ils vont être tournés un peu partout en Afrique et dans le monde c'est la même chose c'est que des réussites mais pourquoi ils vont organiser leurs conseils en Côte d'Ivoire et puis ça se passe comme ça là c'est pas normal de vous à moi donc moi je souhaiterais à travers ma personne que vous programmez un conseil pour le mois de décembre au parc des expositions vous avez réuni plus de plus de 12000 personnes le 3 août malheureusement il faut savoir que ces 12000 personnes là sont prêtes pour vous c'est les personnes qui vous soutiennent sincèrement et vraiment c'est les organisateurs qui ont voulu entacher votre image votre image d'ambiance mais en même temps il faut que ce soit clair j'insiste dessus même si c'était Milano n'est pas encore à la hauteur de vouloir faire un live je vous explique son registre musical est un peu compliqué et il n'a pas vraiment une très grande expérience en la matière donc faites un concert en playback je vous jure en fait je pense que c'est un mythe de vouloir faire un concert forcément en live voilà un artiste se permet ou bien décide de faire un concert en live quand il s'est dit qu'il a beaucoup à prouver quand il s'est dit qu'il a fait des showcases des festivals il a fait des concerts playback et les gens ont tendance à croire que peut-être qu'il n'est pas faux en live donc il permet de faire un concert live pour montrer à ses artistes et à ses fans et même aux méloumanes que je suis un artiste complet je veux je peux faire du live mais très sincèrement je vous dis la vérité un concert playback en rumba c'est bizarre vous allez comprendre ce que je veux dire un concert playback de reggae c'est bizarre mais un concert coupé décalé en live c'est encore plus bizarre le reggae la rumba et peut-être on dira la country on va dire le rock en playback c'est bizarre mais l'RNB même quand on se permet de vous la faire un concert en RNB en live c'est toujours bizarre vous pouvez voir les concerts des grands chanteurs RNB il y a toujours un dj et puis il y a des fivrons de trucs d'instruments en fait voilà je sais de quoi je suis en train de vous parler c'est un conseil de frères et même peut-être de grands frères on ne sait jamais parce que je suis le grand frère de beaucoup de personnes parmi vous faites nous un concert ce mois de décembre on a quoi on est en août août septembre octobre novembre décembre vous avez quatre mois devant vous voilà vous allez réitérer encore l'exploit et cette fois-ci là vous faites votre concert en playback vous allez remplir que ce sera une très belle fête voilà parce que vous êtes des ambiance vous êtes des distributeurs de joie on est fier de vous moi personnellement je suis tellement fier de vous parce que des gars comme Samo Zagba c'est des gens qui ont fait beaucoup pour certains artistes et aujourd'hui ils sont au devant de la scène il faut les encourager en fait ils ont fait beaucoup pour certains on doit faire aussi pour eux vous comprenez un peu et excusez moi encore j'ai dit merci à doupi papillon à zaba le requin à Samo Samo à toutes ces personnes même à cité milano qui est intervenu dans le live de doupi papillon hier ça on va toujours partir à votre concert en fait mais j'insiste encore on veut un concert ce mois de décembre au parc des expositions mais pour le moment s'il vous plaît oublier le live oublier le live c'est pas encore pour vous voilà je sais pas qui vous a conseillé mais c'est ce film très mauvaise idée oublier le live et revenu revenez nous très fort voilà vous en êtes capable voilà et puis n'aie pas peur n'aie pas peur nous autres même là on va faire la communication de ce concert voilà n'aie pas peur les gens vous avez fait conseil en nous vous faites conseil en décembre les gens vont parler mais ils vont se déplacer ils vont partir ils vont voir ce qui va se passer là bas et ils vont ils verront si héritant a raison ou pas voilà n'aie même pas peur les gens vont payer des tickets et vous allez déborder encore la salle d'exposition voilà mais oubliez le live pour le moment soyez à guérir d'abord avant de vouloir prétendre à faire un conseil live en playback ce sera une très belle fête on va s'amuser on va s'amuser voilà en tout cas je vous envoie toute ma force et puis sachez que les Ivoiriens vous ont pardonné et puis les Ivoiriens sache au fond de que c'est pas de votre fête ce qui s'est passé ce 3 août là à l'espace Laguna que dieu vous bénisse c'était votre MCVT et le temps merci de partager la vidéo et merci de l'envoyer à la team paya